Aujourd'hui je vous montre rapidement l'outil touche à tout, vous allez vraiment adorer. Il y en a qui me disent, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, vous en entendez parler, vous savez que c'est un pinot pleuvant, donc vous ne savez pas le trouver, c'est dans le catalogue des fêtes, ici page 30. Dans le haut vous l'avez ici, et vous avez l'outil, en plus vous avez une recharge, je vous explique ça tout de suite. Tout d'abord vous allez recevoir dans une petite boîte en carton dans laquelle vous avez un présentoir comme ça. Vous avez votre outil touche à tout, ainsi qu'une recharge de mastic, et puis un autre point que je vous montre tout de suite. Premièrement, quand vous allez l'ouvrir, vous allez vouloir tirer et non twister. On tire, parce que si on twist, on fait sortir ici du mastic, c'est un petit peu collant, vous allez le voir, donc on ne veut pas le gaspiller, on en a besoin pour aller chercher des séquins. Ça peut être des séquins ou d'autres petits embellissements que vous avez tout le temps de la misère à aller chercher, même les très petits comme ça, on colle ça sur nos projets, ça va super bien. Donc, on tire et non twister, on twist quand on en veut d'autres. Si par exemple, je dis, j'en veux plus celui-là, il colle moins, c'était pas le cas, mais c'est juste pour vous montrer. Je vais tourner doucement, parce que je veux pas qu'il en sorte trop. Il en sort un petit peu, je vais pouvoir travailler quand même pour plusieurs, plusieurs avant d'avoir à m'en remettre. Alors, je referme bien après l'usage. On va s'intéresser maintenant aussi, c'est le fun, parce que la prise ici, elle est en caoutchouc, on ne glisse pas, c'est vraiment une belle prise ergonomique en plus. L'autre pointe ici, vous avez une petite spatule qui peut vous servir par exemple à aller chercher des embellissements sur vos projets, ou bien dire, oh non, je me suis trompée sur tel projet, j'en ai collé un, je vais aller l'enlever, donc ça aide à décoller. C'est en métal flexible, donc elle va super bien. Ici, vous allez remarquer que vous avez un petit cadenas en haut, donc si vous voulez débarrer, vous tournez vers le petit cadenas débarré ici, et qu'est-ce que vous découvrez? C'est un outil pour percer le papier, donc vous pouvez le remettre ici, on barre et on s'en serre. Vous pouvez aussi choisir les stylets ou stylus, les deux termes se disent, vous en avez une pointe plus grosse et une pointe plus petite. Ça, ça peut vous servir à faire des plis pour vos bases de cartes, ça peut vous servir aussi quand celles qui ont de la peinture, même avec la peinture chatoyante, quand on veut faire des beaux petits points, on pourrait se servir de la pointe la plus grosse pour aller faire des points de peinture directement sur nos projets. Donc c'est vraiment un outil qui est, je dirais, multitâche, il ne coûte pas cher, et puis vous pouvez, quand vous allez avoir épuisé vos deux pointes avec le mastic, en commander d'autres, en commander une recharge. Donc c'est vraiment génial pour les petits embellissements, vous allez vraiment arrêter de chercher, puis les coller partout, des fois on tremblote un petit peu, on les échappe, on les colle où est-ce qu'on ne voulait pas. Donc cet outil-là va vraiment vous sauver la vie, puis rendre votre loisir créatif beaucoup plus, encore plus intéressant. J'espère que vous avez aimé ça, si vous avez des questions, posez-les en bas, ça va vous faire plaisir de vous répondre. Bonne journée ! Merci. 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 Merci.